On va regarder aussi du côté d'une fraude que je vous ai repérée il y a quelques jours. Comme d'habitude, nous avons des escrocs qui jouent et qui tournent autour de tout ce qui va être les primes, les différentes primes pouvant être proposées par les gouvernements de vos pays respectifs. Justement, on parlait dernièrement du Canada, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse et donc de la France. On a des primes de rénovation autour du RSE, autour de l'environnement, autour de l'économie d'énergie. Et donc, on a des petits margoulins, voire de gros margoulins, qui envoient des courriers. Alors, même principe, d'abord, ils enregistrent un nom de domaine qui doit ressembler le plus possible à l'entreprise qu'ils essayent de vous vendre. Ensuite, on vous dit, ben voilà, vous venez de recevoir un nouveau document et nous profitons pour vous rappeler que votre compte se doit d'être mis à jour. Ah bon ? Bref, là, on ne joue plus sur l'assurance maladie, on ne joue plus sur votre banque, votre opérateur de téléphonie. Non, on joue sur une prime, quelle qu'elle soit. Prime à l'emploi, prime à la rénovation, bref. Les personnes qui auraient la malveillance intellectuelle de cliquer, parce qu'elles sont curieux, dites-vous que le clic est déjà un moyen de collecter de l'information sur votre dos. Soyons très clairs. Donc là, ici, on se retrouve au premier clic sur une redirection qui vous renvoie sur un site Google. Voilà, où les personnes ont installé une page autour de ma prime rénov' sérénité. Et là, on vous demande de reclicade sur un autre lien. Donc là, vous aurez compris que les rebonds ont pour mission d'effacer des traces, ou en tout cas de perturber les outils de cybersécurité, ou en tout cas de contrôle de phishing, de malaisant numérique, de courriel piégé. Et quand vous cliquez, je ne vais pas vous montrer les messages, mais là, je suis tombé sur un site qui s'appelle www.me, qui est en fait un petit outil qui permet de réduire les URL. Bon, là, celui-ci est basé au fin fond de l'Asie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de voir un petit peu les URL cachées derrière ces micro-liens. Mais bref, prudence. On en parlait dernièrement, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions. Ne cliquez pas sans même avoir pris le temps de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je clique ? Est-ce que j'ai vraiment un accès dans ce genre de site internet ? Et puis, si vous en avez un d'accès, par pitié, tapez vous-même l'URL dans votre navigateur, ou potentiellement, utilisez l'URL que vous avez mis dans votre navigateur, que vous avez bookmarké. Même si ça, ce n'est pas obligatoirement sûr à 100%, ça le sera beaucoup plus que si vous cliquez en vous disant, et confiance.